Le FESPACO lance sa campagne médiatique internationale. La 24e édition se propose de valoriser davantage les réalisateurs africains. La réflexion et les débats seront campés autour du thème production et diffusion à l'ère du numérique. La Sierra Leone décrète l'état d'urgence face à l'épidémie d'Ebola. La fièvre hémorragique a fait plus de 700 morts entre février et aujourd'hui. Voici les titres de votre journal, les actualités de la mi-journée sur la RTB. Bienvenue et bon appétit. Tout d'abord, l'attenté, un défi pour nos états qui doivent relever le défi du passage de l'analogique au numérique. Cela demande l'investissement d'importantes ressources financières. Et face à l'échéance de 2015, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire conjuguent ensemble leurs efforts. Le traité d'amitié et de coopération sert de tremplin pour renforcer le partenariat entre les deux pays. Reportage signé Karim Namono. La télévision numérique de terre TNT, une autre passerelle qui relie le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire par l'entremise des deux ministères en charge de la communication. L'option commune, la concertation pour mieux réussir le basculement de l'analogique au numérique. Nous, nous avons choisi TDF qui est donc un partenaire qui va nous accompagner pour l'assistance à maîtrise ouvrage. Cela a été le cas également, le ministre vous le dira, le cas au Burkina, puisque TDF également a été choisi pour faire l'assistance à maîtrise ouvrage dans la conduite de ce grand projet. Aujourd'hui, nous sommes en phase en Côte d'Ivoire pour ce qui nous concerne de choisir notre partenaire qui va nous accompagner dans ce basculement. Et nous le faisons également en coopération avec mon homologue parce que nous travaillons vraiment de façon, je dirais, heureuse. Chaque fois qu'il fait un pas, il m'en informe. Chaque fois que moi j'ai besoin d'avoir des conseils sur un domaine, je l'appelle. Vraiment, nous nous concertons mutuellement pour arriver à terminer ce grand projet pour permettre le basculement en 2015. La volonté est donc manifeste au niveau des deux ministres, mais au-delà, les deux gouvernements ivoireaux-bourkinabés sont aussi engagés pour que le processus de la télévision numérique de terre soit mis en œuvre dans les délais. Mais des contraintes financières existent de part et d'autre. L'atout, le traité d'amitié et de coopération. Dire qu'aujourd'hui nous voulons utiliser le traité d'amitié et de coopération comme une plateforme qui va permettre de mieux sensibiliser nos deux gouvernements parce que nous sommes confrontés aux mêmes contraintes. Ces contraintes, c'est des contraintes de financement, c'est des contraintes de mobilisation et de ressources financières pour nous permettre de travailler et d'être atteints à l'échéance de juin 2015. Les bénéfices de la TNT profiteront aux populations des deux pays grâce à la qualité des images et à la diversité des programmes. Les télévisions en tireront aussi profit. Les deux gouvernements aussi. C'est un domaine qui peut vraiment mobiliser des ressources pour l'État. Et donc tout ce qui pourra conduire à faire avancer le projet ne peut être qu'une bonne chose. Parce que même si l'État y investit, en contrepartie, l'État ne pourra que gagner parce que la TNT c'est vraiment un moyen très important et très sûr pour l'État d'avoir de l'argent parce que nous parlons du dividende numérique. Et je pense que les États doivent le comprendre et nous nous devons aider aussi nos populations et nos acteurs à comprendre que c'est vraiment une solution, je dirais, idoine pour nous-mêmes. Pour l'heure, les deux ministres sont dans une dynamique de mobilisation des ressources financières pour réussir le passage vers la TNT. La volonté politique y est. Elle est manifeste. Elle est à tous les niveaux. Elle est dans le TAC. Elle est au quotidien dans les différentes actions menées de Paris et d'autres entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Elle est au quotidien dans nos échanges que nous avons, la ministre Ivoirienne et moi-même. Maintenant, il y a quelques contraintes et ça, c'est un appel que nous lançons tous les deux justement aux différents acteurs pour la mobilisation urgente et diligente du financement pour nous permettre d'être atteints. Si tout se passe bien donc, en juin 2015, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire seront sur la TNT, ce qui constituera un autre exemple de coopération réussie, certes au profit des deux gouvernements, mais surtout au bonheur des deux peuples. Le projet FESPACO 2015 est connu dans ses grandes lignes à six mois de l'événement. Son thème est cinéma africain, production et diffusion à l'ère du numérique. L'édition 2015 se propose surtout de valoriser davantage les réalisateurs africains et l'honor Yerbanga. Face aux hommes de médias, Michel Ouedrago et ses collaborateurs lancent ici la campagne médiatique de la 24e édition du FESPACO. Le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se tiendra du 28 février au 7 mars 2015 sous le thème « Cinéma africain, production et diffusion à l'ère du numérique ». Un thème qui appelle les premiers responsables du festival à innover dans le sens de la réussite en introduisant le numérique dans la compétition. « Beaucoup de professionnels africains ont souhaité que le format numérique soit élargi à l'ensemble de la compétition. Pendant un bon bout, le FESPACO a pris le temps de réfléchir. L'ouverture de la compétition, l'on mettra le numérique, renforce l'image de ces démarches, renforce aussi la crédibilité du FESPACO. En prenant le thème sur l'aspect numérique, c'est pour permettre aussi aux professionnels de dégager des pistes, des orientations, pour voir comment effectivement on peut améliorer la grâce au numérique. La production, c'est l'un de la compétition africaine. Parce que vous savez, les coûts sont très élevés pour faire un film. Avec le numérique, on parle parfois des films low cost. Mais je crois que cela, c'est une autre dimension économique du cinéma qu'on peut prendre en compte. » Finalement, à cette édition, l'ambition majeure est de donner plus de visibilité aux réalisateurs avec une cérémonie de clôture glamour au palais des sports. « Le FESPACO, c'est un événement mondial qui doit effectivement, pour respecter ses critères, se donner et se doter, si vous voulez, d'instruments propres à la dimension internationale. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez aller à la compétition internationale. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez avoir une image mondiale. C'est vous-même, vous n'offrez pas cette image. Nous voulons une cérémonie plus glamour, plus soignée, où les cinéastes africains seront mis plus en valeur. Le FESPACO 2015 est aussi l'intégration de la diaspora dans la compétition long-métrage avec des projections dans cette salle de cinéma. L'édition a également un budget d'environ 1,2 milliard de francs CFA et aura comme pays invité d'honneur l'Égypte. Et pour la campagne médiatique, la direction générale du FESPACO organisera ses conférences dans les pays d'Afrique et d'Europe au mois de janvier. Les travailleurs de la RTB s'informent sur les risques professionnels en milieu de travail et avec en particulier le cadre de l'audiovisuel. C'est dans le cadre d'une conférence animée par la directrice régionale de l'Office de santé des travailleurs, organisée donc à l'initiative de la mutuelle des travailleurs de la RTB, la Mutra, qui a également offert aux travailleurs de l'audiovisuel public des examens à moindre coût et des consultations médicales gratuites. Lazare Pouya. Les agents de la radiodiffusion télévision du Burkina RTB, tout comme les autres travailleurs du public ou du privé, courent de nombreux risques professionnels dans leur milieu de travail. C'est conscient de cette donne que la Mutra RTB, la mutuelle des travailleurs de la RTB, a organisé plusieurs activités avec l'OST, l'Office de santé des travailleurs, à l'intention de ses membres. En collaboration avec l'OST, la Mutra RTB a initié des séances d'examens cliniques sur la créatinine, la glycémie, le cholestérol et le dépistage du cancer du code de l'utérus pour les agents de la RTB. Puis, ils ont eu droit à une conférence sur les risques professionnels en milieu de travail, cadre de l'audiovisuel. Animé par la directrice régionale de l'OST, Docteur Da a entre autres entretenu les participants sur les facteurs de risque professionnel, les risques professionnels dans l'audiovisuel et la prévention de ces risques. On voulait seulement vous faire apercevoir de façon générale l'organisation des activités de santé au travail et de façon générale également les différents risques qui existent dans votre milieu. Maintenant, on espère que la collaboration va se poursuivre pour qu'on puisse revenir de façon plus détaillée. Parce que tous les risques qui sont là sont importants, sont intéressants à prendre en compte. Et tous les travailleurs, quel que soit le poste de travail, sont exposés à des risques. Donc, je pense qu'en tout cas, il faut prendre en compte tous ces risques-là et vraiment pouvoir donner l'information, juste pouvoir trouver les voies et moyens pour minimiser ces risques-là. La collaboration Mutra-RTB-OST est une initiative que le directeur de la télévision a saluée. Alfred Nikema a souhaité que de telles occasions se multiplient pour le bonheur de ses agents. Il a également félicité la présidente de la Mutra et son équipe pour leur dynamisme. Cadre d'épanouissement pour les travailleurs de la radio-diffusion télévision du Burkina, la Mutra-RTB regroupe tous les agents de la RTB. À l'issue de la conférence, les travailleurs de la RTB ont également bénéficié des consultations médicales gratuites, la prise de poids et l'acuité visuelle. Des trophées Baobab pour les majors des écoles professionnelles. Plus de 60 lauréats ici de 20 écoles publiques ont été félicités dans le cadre de la tribune des majors. Anatole Nakoulma et Anna Lucie Kéré ont signé ce reportage. Les organisateurs, les majors et les invités de la tribune des majors ont tout d'abord observé une minute de silence en la mémoire des victimes du crash du 24 juillet dernier. Puis, ils ont entonné le titanier, suivi des allocutions et de la réunie des trophées Baobab aux 65 majors des promotions sortantes des écoles publiques professionnelles du Burkina Faso. Ça donne du tonus à ceux qui sont derrière et ça donne du courage à nous autres qui quittons l'école de pouvoir donner plus d'ardeur sur le terrain pour contribuer à le développement de notre patrie. Le plus important aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous allons aborder dans les mois, dans les années à venir, notre nouvelle vie professionnelle. Les fruits de ce travail, de notre travail dans les administrations dans lesquelles nous allons évoluer doivent être à la hauteur de toutes les attentes. Ça m'encourage beaucoup car je sais que je serai très, très suivie sur le terrain et donc c'est une obligation pour moi de faire mon travail. Les autorités politiques et administratives, dont le parrain et le patron, le président de l'Assemblée nationale, représentés à la cérémonie, qui ont toujours soutenu la CEPRO, la coordination des écoles professionnelles, ont reçu des trophées d'honneur. Au nom du parrain, le conseiller technique du ministre de l'Industrie, tout en souliant que la formation des cadres de l'administration est une préoccupation majeure du gouvernement à inviter les majors à être des fonctionnaires exemplaires partout où ils seront. Les vertus, les capacités, les compétences, si elles ne sont pas cultivées, chaque jour, on s'essiole et se meurt. Donc les stagiaires aujourd'hui, les majors aujourd'hui, ont besoin d'une espèce de flamme qui ne s'éteint jamais en eux, alors pour chaque fois se remettre en cause de manière à être davantage performant. Les dirigeants de la CEPRO tirent de réels motifs de satisfaction quant à la tenue de cette troisième édition de la tribune des majors. Nous savons que notre pays a besoin réellement de cadres très compétents, des gens qui peuvent réellement prendre des initiatives et nous assurer le développement tant attendu. Des artistes musiciens, dont le groupe Campus Ambiance, ont apporté une touche toute particulière à cette fête du mérite et de l'excellence. Le Maroc célèbre la fête du trône en l'honneur de son roi Mohamed VI qui règne sur le trône du royaume shérifien depuis 15 ans. De nombreuses personnalités, burkinabèles, chefs de missions diplomatiques, se sont associés à cette fête nationale marocaine, célébrée cette année à la résidence de l'ambassadeur du Maroc au Burkina Faso, Abdoul Rasmané Zongo. Loin des yeux de sa patrie, le Maroc, mais près du cœur, le diplomate marocain au Burkina n'a pas dérogé à la règle ancestrale de célébration annuelle de la fête du trône. Elle coïncide cette année avec le 15e anniversaire de l'accession du roi Mohamed VI à la tête du royaume shérifien. La fête du trône reste un moment très important dans le calendrier marocain de chaque année. C'est une occasion solennelle où, selon une très vieille tradition, les différentes régions du royaume présentent leur allégeance à la monarchie marocaine et à son souverain. C'est également un moment où on fait le bilan de ce qui s'est passé, où on voit ce qui a mal fonctionné et où on lance de nouvelles initiatives. Donc ce n'est pas qu'une occasion politique, une occasion symbolique, elle a également une fonction de révision globale de la situation et de vision à long terme. Personnalités et convives de marque d'une soirée ont rehaussé l'éclat de la cérémonie par leur présence. Aussi, pas de nuages dans le ciel de la coopération marocco-boukinabé, elle se porte très bien. Cette coopération évolue très bien, très positivement, et les relations sont excellentes et touchent plusieurs domaines. C'est vrai, il y a un domaine traditionnel, celui de la formation, mais ce domaine-là s'est élargi et il y a beaucoup d'autres secteurs qui sont touchés, secteurs économiques, secteurs de commerce, secteurs de la communication. Et donc, ces relations au fil des années s'intensifient. À cette soirée également, une pensée pieuse a été observée pour honorer la mémoire des victimes du crash AH-57 survenue le 24 juillet dernier, mais aussi pour soutenir les parents de ces dernières. Le mouvement des jeunes loyalistes pour la paix soutient de façon inconditionnelle les efforts du président Kampaoré, ses responsables l'ont dit, à propos du lasso, et ils ont livré les raisons et leurs motivations. Kadou Romain qui ? Oui, et encore oui pour la tenue d'un référendum, c'est l'opinion de ces jeunes membres du mouvement des loyalistes pour la paix. Le coordonnateur régional du dit mouvement, ici installé dans ses fonctions, aura donc pour tâche de promouvoir le oui référendaire dans la région des Hauts-Bassins. Nous, mouvement des jeunes loyalistes pour la paix, sollicitons le président Kampaoré de faire usage de ses prérogatives en faisant appel à la population par voie référendaire afin que le oui lui permette de prier un nouveau mandat. Pour les militants du mouvement, ce choix repose sur un certain nombre de facteurs, entre autres. La valorisation du capital humain, la promotion de la formation professionnelle, les jeunes et les femmes qui forment la majorité de la population burkinabé occupe une place de choix, soit 30% de jeunes et 30% de femmes dans les différentes institutions de l'État. La mise en place de plusieurs fonds de promotion des activités de jeunesse dont on peut citer le fait de Farpa, le FIJ, le FBDS et j'en passe. Le mouvement des jeunes loyalistes pour la paix est créé en avril 2014. Il se réclame apolitique et a pour seul but de soutenir les actions du président du FASO. Du cannabis, du chambre indien et des médicaments de la rue, des stupifiants et des drogues saisies en l'espace de six mois par la douane de l'ouest, plus de 25 tomes ont été brûlés. Ali Traoré. Des coups de pétard et de la grosse fumée qui se dégage très tôt ce matin à la sortie de Beauviglaso sur la route de Bama. Rassurez-vous, ce n'est pas un incident malheureux, mais l'aboutissement d'une lutte savamment menée. En effet, au terme de six mois de sortie de terrain, la douane de l'ouest a pu mettre la main sur plus de 25 tonnes de stupéfiants. Une action rendue possible grâce à l'appui des forces de défense et de sécurité. Nous avons environ 25 tonnes, 733 kilos de drogues saisies. C'est l'oeuvre aussi bien de la gendarmerie, de la police nationale, de la police municipale et de la douane. Ce que vous voyez qui est actuellement en feu, c'est composé essentiellement de cannabis, de chanvre indien et généralement ce qu'on appelle les médicaments de rue. Cette incinération de drogue entre dans le cadre de la commémoration en différée de la journée mondiale de lutte contre la drogue, célébrée le 26 juin de chaque année. Dans la région de Ouubassin, nous participons activement à la lutte contre la drogue. Cela commence par empêcher l'entrée de la drogue même dans notre région. Je regarde les résultats de la collègue que nous avons ce matin, qui est le fruit de tous les efforts fournis par les services, il y a la justice, la gendarmerie, la police et principalement la douane. Donc j'ai saisi l'occasion pour lancer l'appel à toute la population. Je sais que ces efforts, ces résultats obtenus, c'est certainement le concours de la population. Nous leur lancerons l'appel de redoubler d'efforts afin de contribuer à empêcher l'entrée de la drogue. Il faut noter qu'en 2013, la douane de l'Ouest a incinéré 23 tonnes de stupéfiants. On note donc une augmentation de 2 tonnes cette année. Un résultat qui donne plus de visibilité à ce corps dans sa lutte contre le fléau. Incendie en fin de matinée sur l'avenue Kwame Nkrumah. L'un des bureaux du port autonome du Ghana a pris feu. L'incendie a été vite circonscrit par les sapeurs-pompiers. De nombreux documents sont donc réduits en cendres. Zalissa s'en fout. Une frayeur a envahi les occupants de l'avenue Kwame Nkrumah ce matin. Et pour cause, l'un des bureaux du port autonome du Ghana était en feu. La secrétaire dit être alertée par l'odeur et la chaleur qui se dégageaient dans l'immeuble. C'est en cherchant à comprendre qu'elle a vu ce climatiseur en feu. Elle aurait alors alerté les pompiers. Ainsi, 20 minutes plus tard, le feu était maîtrisé. A la suite des soldats du feu, c'est le chargé des affaires courantes de l'ambassade qui est venu lui-même constater les dégâts. Heureusement, aucun blessé, ni de pète en visumée n'est à déplorer. Et au moment où nous quittions les lieux, tous attendaient les forces de l'ordre pour les constats, afin de déterminer les causes exactes de l'incident. Le volet rural de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable en évaluation, cet exercice réunit les partenaires du secteur développement rural, sécurité alimentaire et environnemental. Des recommandations ont été faites pour une meilleure exécution des programmes dans les futurs mois. La session est essentiellement consacrée à la validation du rapport à mi-parcours 2014 des actions mises en œuvre au cours du premier semestre dans divers domaines d'activité. Nous avons poursuivi la stratégie d'équipement et de pourriture d'emploi aux acteurs du Mont-de-Gal. Au niveau du ministère des Ressources animales, il y a eu des actions importantes en matière d'agriculture, mais aussi de mise en norme des différents abattoirs. Et au niveau de l'environnement, la politique nationale de biodiversité a été revue. Toutes choses qui nous permettent d'avoir les outils et les actions nécessaires pour un monde rural beaucoup plus performant. Avec l'aide de la société civile, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers du secteur rural et des producteurs, le ministère de l'Agriculture va corriger ce qui n'a pas marché. Il s'agit d'harmoniser les points de vue entre les ministères de l'Agriculture, de l'élevage, de l'eau, de l'environnement, voire même de la protection sociale, si on pense aux filets sociaux qui seront nécessaires pour la résilience des populations les plus vulnérables. Cette participation nous permet effectivement d'amener un débat contradictoire. Contradictoire en ce sens, est-ce que réellement les préoccupations des hommes de terrain, les acteurs de terrain, sont-ils pris en compte par ce qui a été élaboré ? Si oui, nous regardons dans la même direction. Sinon, c'est d'apporter encore à ce document notre point de vue et quelles sont les actions qui doivent être développées pour que les acteurs de terrain se sachent concernés. L'amélioration de la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté sont entre autres les ambitions du programme national du secteur rural PNCR. Et l'examen de ce bilan devrait leur permettre de prendre des mesures pour la réussite de la campagne agricole 2014-2017. C'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada